Je vais vous donner un tips là, notez bien, j'y ai pensé et c'est très intelligent en fait. Sur Amazon, je m'en suis retrouvé peut-être avec 4-5 mois sans aucune vente dessus. Bon, j'ai eu beaucoup de chance, la chance de l'année sur ce produit. Justement, quelqu'un a envie de se lancer sur Amazon, quel outil tu trouves indispensable à utiliser justement pour commencer à faire sa recherche, essayer d'analyser quel potentiel pour quel produit, pour avoir une idée tout simplement. Quelqu'un qui a envie de se lancer maintenant sur Amazon et qui n'a aucune idée. Donnez-moi un produit, mais ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il y en a, il se casse la tête à chercher le produit gagnant, le produit gagnant, le produit gagnant. Je ne dis pas que ce n'est pas du tout important d'avoir un produit gagnant, mais... Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis avec un invité, Ilyes, et dans cette vidéo, on va vous envoyer des tips. Et surtout, il y a une chose qui est intéressante, c'est parce qu'on me demande souvent sur les réseaux, e-commerce, Amazon, avoir sa boutique, dropshipping, etc. Et justement, mon invité aujourd'hui, Ilyes, c'est un vendeur Amazon. Mais pas que, dans tous les cas, on va voir ensemble son parcours et on va vous donner des tips, évidemment, comme d'habitude. Donc, restez avec nous jusqu'au bout. Ilyes, présente-toi, comment tu vas, t'es d'où, etc. Je t'en prie. Tout d'abord, merci Bachir pour ton invitation. Avec plaisir. C'est un honneur de participer à ce podcast avec toi et pouvoir répondre à l'ensemble des questions de ta communauté. Pour te décrire un peu mon parcours, moi, j'ai fait pas mal d'e-commerce, que ce soit du Shopify ou commerce ou directement avec Amazon. Ça fait combien de temps maintenant ? Ça va faire exactement trois ans que j'ai lancé mon premier site. Voilà, mon premier site e-commerce. Avant ça, j'étais ingénieur commercial dans une autre vie. Mais voilà, l'e-commerce, ça va faire trois ans. Et c'est une belle aventure que j'aimerais partager avec toi, ta communauté et le monde de TikTok. Et justement, toi, tu as commencé par quoi ? Parce qu'aujourd'hui, je sais que tu m'as dit que tu étais vendeur Amazon. C'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas faire un podcast. Ce serait pertinent pour les personnes qui me posent souvent les questions sur Amazon. Toi, tu as commencé directement avec du Amazon ou tu as commencé à faire tes propres boutiques ? Quel business model ? Moi, j'ai commencé par du Shopify. J'ai commencé directement par du Shopify parce que ça a été, on va dire, le truc le plus simple à monter. Shopify, plateforme de vente en ligne. J'avais un produit, simplement, je n'avais pas d'expérience en termes de vendeur en ligne. Et Shopify, c'était la plateforme la plus simple pour commencer. Et toi, aujourd'hui, on va parler évidemment du business. Mais toi, aujourd'hui, si je suis avec toi, c'est parce qu'on s'est rencontré sur les réseaux. Tu vis aussi à Dubaï. Exactement. Pourquoi tu es venu à Dubaï ? Écoute, très franchement, je pense pour les raisons aussi qui sont les tchènes, le soleil, premièrement. Et puis, voilà, le soleil toute l'année, ça a été une condition sine qua non à mon départ. Le business, beaucoup, beaucoup plus simple. De faire du business à Dubaï, l'argent circule beaucoup plus rapidement. Des entrepreneurs comme toi et des entrepreneurs aguerris, on peut en rencontrer à l'appel ici à Dubaï. Et puis, c'est une ville en fait qui apporte toute cette sécurité. Tu vois, je suis marié, j'ai une petite fille. Donc, voilà, quand tu as deux femmes à la maison, tu as envie d'avoir une certaine sérénité quand tu sors, d'être tranquille. Et donc, Dubaï, comme nulle part ailleurs, ça apporte cette sécurité. Et puis, dernière raison, c'est l'éducation. L'éducation pour tout ce qui est école. Voilà. Tu peux ajouter une raison. On ne va pas se mentir. Oui, il n'y a pas d'impôt. Il n'y a pas d'impôt. Bien évidemment, il n'y a pas d'impôt. Mais ça, bon, voilà, on va dire qu'en filtre ici. Oui, non, non, non. Je n'ai pas l'intention de mettre des filtres. Et effectivement, il n'y a pas d'impôt. Ça circule beaucoup plus rapidement ici. Ça marche. Et aujourd'hui, toi, tu fais encore du Shopify et du Amazon ou principalement que du Amazon ? Bien évidemment, je fais du Shopify toujours. Parce que c'est un côté Amazon, c'est bien, ça a des bons côtés, mais il faut être franc. Aujourd'hui, avec Amazon, tu restes à leur merci. Tu vois, Shopify, ça te permet quand même de développer une clientèle. Ça te permet quand même déjà de recevoir des sous beaucoup plus vite. Amazon, tu reçois à peu près sous trois semaines. Tu vois, ça ne savait pas. Voilà, voilà. Tu reçois les sous sous trois semaines. Après avoir fait une vente, trois semaines après, tu reçois les sous. Donc, c'est eux qui gèrent entièrement le SAV et compagnie. Mais derrière, tu n'as pas la main sur les clients. Tu ne développes pas vraiment de fichiers clients avec Amazon. Justement, ce qu'on va faire, c'est on va lister les avantages d'être sur Amazon. Selon toi, les avantages principaux d'être sur Amazon ? Les avantages principaux pour moi d'être sur Amazon. Déjà, Amazon, c'est une plateforme qui est super connue. Ça veut dire que tu profites de la notoriété d'Amazon pour mettre en vente un produit. C'est beaucoup plus simple. Tu vois, très franchement, c'est beaucoup plus simple. Tu as juste à créer une page produit, sourcer déjà ton produit, le mettre en stock. Et tu te lances directement sur Amazon. En plus de ça, ils ont un volume de passage qui est énorme. Voilà. Ça te permet aussi d'avoir une logistique beaucoup plus simple. Tu vois, les envois, c'est entièrement géré par Amazon. Ils font des envois 24 heures. Donc, il y a une vraie plus-value. Voilà. Après, on parle des avantages. Là, aujourd'hui, tu restes maintenant, par rapport aux inconvénients, tu restes à leur merci. C'est-à-dire que les clients, ce n'est pas tes clients. Ça reste les clients d'Amazon. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qu'on va dire que je garde en moi. Et je me dis, quand il y a un produit qui fonctionne bien, je fais direct un Shopify derrière. C'est-à-dire que ça m'aide à tester un peu. Tu sors d'Amazon. Voilà. Je préfère sortir d'Amazon. C'est une vraie plus-value de développer son portefeuille client, de pouvoir ensuite travailler sur des nouveaux produits avec. C'est une vraie plus-value. Donc, Amazon, c'est bien, mais ça a des limites. Voilà. Et moi, je recommanderais principalement pour ceux qui se lancent de se lancer sur Shopify. Parce qu'il y a l'une des raisons aussi qu'on n'a pas évoquées. Tu conseilles ça, mais par rapport aussi au budget. Parce que ce que tu as oublié de dire, et ce qui est logique, c'est que si tu veux être vendeur sur Amazon, ce que tu dois faire, c'est investir du stock. Énormément de stock. Exactement, tu dois investir du stock. Même si ce n'est pas énormément, il y a quand même ce côté investissement. Donc, forcément, de rester avec des invendus. Exactement. Parce que ma première expérience sur Amazon, j'ai eu un produit qui a fonctionné, mais très légèrement. Mais la deuxième expérience que j'ai eue, je t'avais parlé des hijabs que j'avais fait sur Amazon. Je m'en suis retrouvé peut-être avec 4-5 mois sans aucune vente dessus. Bon, j'ai eu beaucoup de chance, la chance de l'année sur ce produit. C'est-à-dire qu'ils les ont perdus. Donc, ils m'ont payé. Ils m'ont payé globalement au prix de vente. Mais ça a été une chance. Et au final, je me suis dit, bon, c'est possible de rater. C'est intéressant. Donc, ça veut dire, en gros, tu as envoyé ton stock chez Amazon. Ils l'ont perdu. Et derrière, tu as récupéré ton investissement de départ. Exactement. J'ai récupéré même le bénéfice parce qu'ils m'ont payé à la hauteur du prix que je l'avais mis. Ah, ça, c'est bon à savoir ça. Enfin, si vous avez un produit sur Amazon que vous avez du mal à le vendre, priez pour qu'ils les perdent. Oui, exactement. Mais je te rassure. Enfin, je te rassure. Non, je te confirme que c'est ultra rare. Donc, j'ai eu une chance réellement très, très forte. J'ai eu une chance très, très forte sur ce produit. Et ça m'a permis, moi, ensuite, de ne pas perdre d'argent et d'en faire malgré tout. Mais crois-moi, j'ai arrêté directement ces produits-là. Ce produit-là, clairement. Vu l'expérience que tu as eue. Et toi, selon toi, parce qu'il y en a beaucoup, ils posent la question, qu'est-ce qui fait la réussite d'un e-commerce entre quelqu'un qui se lance ? Même dans l'entrepreneuriat en général, tu vois. Dans l'entrepreneuriat, pour moi, le maître mot, ça va être la résilience. Tu sais, parce que lancer des business, tu peux en lancer un million, voilà. Et ce qui va faire un bon entrepreneur et quelqu'un qui va réussir, c'est le mec qui va être capable d'accepter les échecs et de se relever derrière. Je ne sais pas toi ce que tu en penses par rapport à ça. C'est ce que je me tue à dire souvent, c'est si vous n'êtes pas prêt à faire des erreurs, vous n'êtes pas prêt à entreprendre, en fait. Clairement. Donc déjà, voilà pourquoi on parle souvent de mental. Mental, moi, personnellement, quand je me suis lancé, quand j'entendais les gens parler de mindset, mindset mental, c'est la même chose, d'accord ? C'est la traduction en anglais. Quand j'entendais les gens parler de mindset, ça me saoulait, la vérité. Moi, ce que je veux, c'est faire de l'argent. Qu'est-ce que tu me saoules avec ton mindset ? C'est une secte ton truc, c'est quoi ? Mais en fait, si tu as pas le mental, c'est tout. Quand on regarde les footballeurs, tu vois, ils font quoi dans les vestiaires ? Ils travaillent leur mindset, les acteurs, etc. Ils font tous des erreurs. Mais les gens, quand ils veulent se lancer, ils débutent, ils n'ont rien à voir avec l'entrepreneuriat. Ils veulent que dès qu'ils se lancent, boum, ils explosent sans faire d'erreur en étant parfait. Tu vois, ils visent la perfection. C'est bien de vouloir viser la perfection, mais si tu attends d'être parfait pour te lancer, tu ne vas jamais te lancer, en fait. Tu as cité un exemple qui est clair et pour moi très précis, les footballeurs. Tu sais, il y en a beaucoup qui ont le talent, mais ce n'est pas les plus talentueux qui réussissent. C'est ceux qui ont la résilience, ceux qui vont répéter les efforts, ceux qui vont, on va dire, rien lâcher jusqu'au bout et la répétition des efforts. Dans le business, c'est la même chose. Pour réussir, pour moi, il faut déjà passer par l'échec parce que sans ça, si tu entreprends, forcément, tu vas échouer à un moment donné. Et quand tu vas échouer, comprendre pourquoi tu as échoué et redoubler d'efforts et recommencer, recommencer, recommencer. Recommencer sans répéter surtout les mêmes erreurs. Exactement, bien évidemment. Tu as à prendre tes erreurs. Parce que moi, justement, moi, ce que je faisais au début, c'est que je répétais en boucle les mêmes erreurs. D'accord. Moi, je me suis lancé en dropshipping, tu vois, encore en partie de mon travail, etc. Et c'est pour ça que je parle beaucoup de la méthode du monoproduit, etc. sur mes réseaux. C'est à chaque fois, je lançais le même type de boutique que tout le monde, en fait. Je lançais le même type de boutique que tout le monde. Monoproduit sur les mêmes plateformes, Facebook, TikTok, ce que tu veux, etc. Et encore TikTok, non, ce n'était pas encore d'actualité. Et à chaque fois, ça ne marchait pas, j'arrêtais. Ça ne marchait pas, j'arrêtais, etc. Et je refaisais les mêmes choses. La même chose. Mais en fait, le truc, c'est que je me suis dit, il y a un moment, il faut que je fasse différent de la masse. Parce que même si, et je le dis et je le répète, même si tu fais un monoproduit, d'accord ? Tu as ta boutique, Shopify, monoproduit, pour ceux qui ne savent pas, c'est une boutique avec un seul produit, d'accord ? Contrairement au multiproduit, c'est avoir plusieurs produits. Même si tu fais un monoproduit et que ça fonctionne. Et tu es sur quelque chose, une tendance. Par exemple, on va prendre les hand spinners. Vous voyez les hand spinners, les trucs que tu mets sur les mains et qu'ils tournent là ? Imagine-toi, tu as lancé une boutique sur les hand spinners. Quand tu étais dans la vague de la tendance, si tu as lancé ça, magnifique, tu as brassé, tu as fait de l'argent. Tu prends, exactement. Mais une fois que les hand spinners, ça s'est épuisé, tu fais quoi ? Tu ne sais pas de quoi il fait le lendemain, en fait. Tu vas recommencer, recommencer, etc. C'est toujours ça. Et la plupart des gens, ils sont dans mon cas quand ils se lancent, ils veulent remplacer leur salaire. Donc, si derrière, tu fais de l'argent 2, 3, 4 mois et tu ne sais pas après développer la chose et que tu vas attendre la prochaine tendance, etc., c'est une source de stress. Pour moi, ce n'est pas du business. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Réellement, c'est très compliqué de se lancer dans ce sens-là. Après, comme je te l'ai dit, pour moi, être entrepreneur, réellement, comme je te l'ai dit, c'est de la résilience, c'est du travail acharné et se rendre compte aussi des erreurs qu'on fait. Tu vois, c'est compliqué de faire ce travail sur soi-même, de se dire, écoute, là, je suis bon dans ça. Ok, mais je suis mauvais dans ça. Comment je peux faire pour améliorer, pour corriger le tir ? Tu vois ? Et c'est là où tu dois faire ce travail. Tu as dû faire. Et je pense que tu es passé par ce travail-là sur toi-même. Bien sûr, il faut être ouvert d'esprit parce que si derrière, tu penses que tu es le meilleur, tu n'acceptes pas la critique. Moi, par exemple, sur les réseaux, je demande aux gens et même les gens que j'accompagne dans ma formation, je leur dis, dites-moi ce qui ne va pas. Pourquoi ? Parce qu'il faut accepter la critique constructive, pas dire, je suis le meilleur. Bien sûr, il faut être confiant, te dire, je suis le meilleur, pas dire, je suis une grosse merde, sinon, tu tires une balle dans le pied. Tu vois, la plupart des gens… Ça te bloque. C'est ça. Et la plupart des gens, le problème, c'est que tu vas leur demander leurs défauts, ils vont te faire une liste tout de suite. Mais si tu leur dis, c'est quoi tes qualités ? Ils vont hésiter. Pourquoi ? Parce que les gens, en fait, ils focussent sur leurs défauts. Exactement. Ils ont, en fait, ils concentrent toute leur attention sur la négativité. Mais comment tu veux aller vers la positivité, améliorer ta vie, si tu ne te concentres que sur tes défauts, que sur ce qui ne va pas, et que tu es ingrat, tu n'es pas reconnaissant sur ce que tu as déjà. Bien sûr. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Il faut se rendre compte de ses défauts et aussi capitaliser sur ses qualités. Tu sais qu'il y a un truc que tu fais bien, fais en sorte de le faire à fond. Après, il y a une chose, c'est que tu ne peux pas être bon partout. On ne va pas se mentir. Donc, il faut avoir aussi cette capacité, une fois que tu as généré ton argent, de déléguer. C'est la base. Bien sûr. Excuse-moi. Ce qui te prend la tête, tu le délègues. Ce qui te prend la tête et ce sur quoi tu n'es pas bon, tu le délègues et ce sur quoi tu es bon et tu sais et que tu maîtrises ton sujet, là, tu fonces dessus. Et encore, j'ai envie de te dire, même si ça ne te prend pas la tête, imaginons par exemple, tu as une boutique et ça te fait plaisir d'échanger avec tes clients, le SAV. Mais est-ce que ça ne plus value ? Non. En fait, tout ce qui a faible valeur ajoutée qui ne peut pas faire monter ton business, par exemple, répondre à quelqu'un qui va te dire où est ma commande, ça n'apporte pas de la valeur à ton business. Je suis d'accord. Donc ça, même si tu es bon, tu sais le faire, etc., ne perds pas ton temps. Il faut que tu focuses sur le fait de faire du marketing, de lancer des pubs, etc., de tester de nouvelles choses, de faire grossir ta boîte. Donc répondre à 20, 30, 50 images, je ne sais pas, par jour, ça ne va pas t'aider à développer ton business. Au tout début, quand même, pour moi, le SAV, il faut avoir un peu l'œil dessus sans forcément le gérer. Pourquoi ? Ça va t'aider à avoir des retours, des retours de ce que tu fais mal justement, ce qui va te permettre d'améliorer ton offre et d'améliorer ton site, tout ce que tu fais mal et ensuite, tu pourras justement viser plus juste et que tes pubs soient de plus en plus efficaces parce que c'est les retours des clients, les premiers retours. Mais une fois que ton business, il est bien lancé, que tu sais, on va dire que tu as optimisé au maximum ton produit et tes ventes, à partir de là, tu scames, tu scames. Mais le truc, c'est quoi ? Tu scale, tu veux dire ? Tu scale. Tu scames. Non, non, tu scale. Tu scale, excuse-moi du terme. Tranquille. En fait, justement, la chose, c'est que même si tu as délégué ton SRV, je vais vous donner un tip, cela notez bien. J'y ai pensé et c'est très intelligent. En fait, oui, une fois que tu as compris un peu les besoins de tes clients, ce qui ne va pas, ce que tu peux améliorer dans ta boutique, un autre axe d'amélioration, c'est comment savoir ce que les clients cherchent. La meilleure des façons, c'est de leur demander en fait. Donc, par exemple, déjà, c'est la base, si vous ne faites pas d'email marketing pour la relance, par exemple, de panier abandonné, vous asseyez sur de l'argent clairement. Mais ce qu'il faut faire, c'est, tu vas faire une segmentation, tu vas faire des relances par email un jour, deux jours, trois jours, etc. Et tu vas faire un segment que les personnes que malgré tes trois, quatre ou je ne sais pas, quatre emails, par exemple, de relance de panier abandonné, ils n'ont pas converti. Ce que tu vas faire, tu vas cibler ces personnes-là que malgré la relance par email, ils n'ont pas acheté dans ta boutique et là, tu vas leur envoyer un questionnaire. Tu fais un Google Forms, c'est gratuit et tu leur dis, je ne sais pas, tu fais un texte, tu t'aides de l'intelligence artificielle ou autre. Nous sommes, en gros, t'es triste qu'ils n'ont pas acheté chez toi, etc. Et par souci d'amélioration de notre entreprise, nous serons reconnaissants si vous prendriez 30 secondes pour répondre à ce court questionnaire totalement anonyme, etc. Et il y en a énormément de personnes qui répondent. Donc, il y en a, ils vont dire, par exemple, je voulais acheter ce produit mais il était trop cher, je trouve que votre boutique ne met pas ça en confiance, j'ai vu ça, j'ai vu ça et derrière, en fait, toutes ces informations, c'est une mine d'or. Et ça, je le fais et c'est magnifique, ça vous aide tout simplement à savoir ce qu'il faut améliorer dans votre boutique parce que le problème, la plupart des gens, quand ils lancent une boutique, ils lancent, ils disent ça ne va pas, ils testent, ils mettent 50 euros de pub, hop, je n'ai pas assez de vente, je ne suis pas rentable, ça ne marche pas, on passe à la prochaine. Mais la prochaine, tu vas répéter les mêmes erreurs que la première. Exactement. Tu vois, par exemple, dans mes lives TikTok, des fois, il y en a, ils viennent et gratuitement, comme ça, je vais regarder leur boutique, je vais dire, regarde, améliore ça, ça. Et hier, justement, dans un live, une personne, elle a amélioré sa boutique et elle était venue deux jours après, elle était super excitée. Salut, tu te rappelles de moi, etc. Avant-hier, j'ai fait mes trois premières ventes, j'ai changé des trucs que tu m'as dit. Je dis, tu vois, alors que si tu n'avais pas cet œil dans l'optique d'améliorer ta boutique, peut-être que tu l'aurais fermé, tu aurais refait une autre avec les mêmes erreurs en boucle, en boucle et tu vas dire, l'e-commerce, ça ne marche pas, le dropshipping, c'est mort, etc. Justement, j'entends toujours ça depuis que je me suis lancé. T'en penses quoi toi ? Est-ce que tu penses que le business model du dropshipping est voué à mourir ? Non, je ne pense pas réellement. Pour moi, le dropshipping, comme je l'ai entendu et maintes et maintes fois, moi, je ne l'ai jamais fait. Je vais être transparent avec toi, je n'ai jamais réussi à me lancer dans le dropshipping. Mais pour moi, c'est loin d'être mort. Pour moi, c'est simplement une question d'envoi. Après, la plupart des gens qui se lancent dans le dropshipping, malheureusement, pour moi, de ce que je pense, c'est des gens qui se lancent dans des produits qui ont été vus et re-re-vus et re-re-vus et tu les trouves partout, que ce soit sur Amazon, que ce soit sur des sites concurrents, que ce soit, tu les trouves sur toutes les pubs TikTok. Pour moi, l'important pour réussir dans le dropshipping, c'est d'avoir une réelle, une valeur ajoutée. Tu vois, se spécificie, on va dire, se rentrer dans un marché un peu spécifique, rentrer des produits qui sont différents de la masse, voilà. Mais c'est loin d'être mort. Et toi, tu en penses quoi ? Tu penses que c'est mort ? Moi, depuis que je me suis lancé, j'entends ça. Même avant que j'arrive à gagner de l'argent, c'est mort, c'est mort. Est-ce que tu penses que c'est mort ? Mais ce qu'ils ne comprennent pas, les gens, c'est que ce business model-là existe bien avant Shopify. Quand vous regardez Téléshopping, vous pensez qu'ils ont le stock ? Non. Ils ont des partenariats avec des fournisseurs, ils vendent, ils prennent leur match, c'est du dropshipping. Quand vous allez chez Conforama et que vous achetez un fauteuil, vous devez attendre deux semaines, c'est quoi ? C'est du dropshipping. Je suis d'accord. C'est vrai. Je suis d'accord. Mais les gens, ils pensent que, étant donné que c'est beaucoup plus accessible que n'importe qui peut se lancer depuis son ordinateur et chez lui, ils pensent que c'est une nouveauté. Donc, cette nouveauté, elle va bientôt s'épuiser. Mais c'est un business model qui existe depuis la nuit des temps, en fait. Et les gens, ils pensent que c'est une nouveauté. Non, c'est juste qu'avec des outils comme Shopify, n'importe qui, il n'y a pas besoin d'être expert en informatique pour se lancer. C'est devenu plus accessible. Donc, ils pensent que c'est quelque chose de nouveau. Non, c'est juste que vous venez de connaître ce business model. Mais quand tu réfléchis deux secondes, ça existe depuis très longtemps. Maintenant que tu m'en parles, c'est vrai que j'ai déjà fait du dropshipping. Alors non, je ne l'ai pas fait sur Shopify. Je ne l'ai pas fait sur Shopify ni aucune plateforme de vente. Mais j'avais un fournisseur qui avait un produit un peu spécifique qui était dans un pays du monde que j'avais sourcé et compagnie, que j'étais parti rencontrer et compagnie. Et qu'ensuite, je recevais des commandes. J'avais mis un petit site WordPress tout basique, un site vitrine. Et ensuite, je recevais des commandes via ce site. Je faisais partir directement du fournisseur chez le client directement. C'était du dropshipping. Mais il n'y a aucune plateforme réelle. C'est-à-dire que je ne prenais pas des sous sur Internet, mais c'était des virements bancaires. Et toi, tu penses que, parce qu'on me pose souvent la question, parce que tu as parlé justement tout à l'heure ingénieur commercial, c'est ça ? Exactement. Et justement, quand on entend ça, on dit, il fait du commerce en ligne parce qu'il était ingénieur commercial. Il y a des compétences, etc. Tu penses que c'est indispensable faire une école de commerce ou quelque chose comme ça pour se passer dans la vente en ligne ? Rien du tout. Mais vraiment rien du tout. Moi, la première fois que j'ai... Ma première vente en ligne, je vais te raconter l'histoire. Tu sais, la première fois que j'ai entendu la sonnerie Shopify, j'ai dit, merde, ça fonctionne cette connerie. Tu vois ? Parce que moi, j'étais obligé de passer des heures au téléphone avec mes clients que je devais visiter, que je devais voir. C'était des clients qui avaient des grosses boîtes. Donc forcément, c'était de la vente à forte valeur ajoutée. Mais je devais passer énormément. Le cycle de vente, c'était du 3 à 6 mois. Donc, t'imagines bien que d'avoir mon propre site qui tourne et que les ventes se fassent sans le besoin de ma présence. Mais pour moi, ça a été une révolution dans ma vie. C'est là où j'ai tout compris. Je me suis dit, mais merde, qu'est-ce que je suis en train de perdre mon temps à parler avec des clients au téléphone alors que les mecs, ils viennent sur mon site. Je fais en sorte de donner tout le descriptif et tout se fait automatiquement. Mais c'est une folie et c'est là où j'ai découvert. Je me suis dit, mais en fait, les gens font de l'argent en dormant et c'est comme ça que ça se passe. Il faut faire de l'argent en dormant sinon il y a une phrase, je crois, c'est Warren Buffett qui l'a dit. Il a dit, si tu ne trouves pas le moyen de faire de l'argent en dormant, tu vas travailler jusqu'à ta mort. C'est réel. Mais tu sais, la première sonnerie Shopify qui résonne dans ton oreille, c'est là où tu comprends donc c'est possible. En fait, ça brise une barrière. Mais de ouf. La question que tout le monde se pose, mais est-ce que ça marche vraiment ? Quand tu fais ta première vente, tu dis, en fait, si j'en ai une, je peux en faire 1 000, je peux en faire 10 000, etc. Mais c'est là, ça t'ouvre la porte. Et souvent, il y en a, ils se posent la question de, est-ce que ça peut fonctionner pour moi ? Mais moi, je réponds toujours ça à cette question. Comment tu vas le savoir si tu ne testes pas ? En fait, la plupart des gens, ils sont là, ils n'essayent pas, ils n'osent pas, ils ne portent pas leur courage. On va parler proprement. Très calmement. Ils ne portent pas leur courage, ils ont peur, ils se posent 1 000 questions, ils demandent questions à leurs proches qui n'ont jamais entrepris. Et ça, je le dis souvent, j'aime bien faire cette métaphore. Si tu es malade, tu vas avoir un médecin, tu veux un meilleur corps, tu vas avoir un coach. Mais pour gagner de l'argent, tu vas demander à des gens qui sont fauchés ou qui n'ont jamais entrepris. De ouf. C'est vrai. Je suis d'accord. Et derrière, il se rassure derrière ses excuses. Oui, mon cousin ou mon grand-père, il m'a dit que je ne pense pas que ça pourrait marcher. Donc, tu ne peux pas obliger les gens à avoir la même vision que toi. Mais ça veut dire, en fait, leur vision négative de ton idée, de ton rêve, elle fait en sorte que ça t'a poussé à prendre une décision pour ta vie qui est négative. Tu ne vas même pas essayer et après, tu vas laisser les années passées et tu vas regretter. Je suis d'accord. Mais je vais être transparent aussi. J'ai des amis très proches de moi qui sont extrêmement intelligents. Tu sais, qui ont le business dans la tête, qui savent exactement comment construire un business plan, qui savent exactement comment sourcer des produits, utiliser la data et compagnie. Des choses que je ne maîtrise pas totalement ou que je ne maîtrise pas totalement. Tu sais, force est de construire. Avec le temps, je m'y suis mis. Tu vois, mais ils ne sont jamais passés à l'action. Et c'est ce qui va différencier un entrepreneur, justement, d'un mec qui est capable de te faire des business plans. C'est l'action. Tu sais, moi, j'ai été toujours un peu bête et me disant, vas-y, fais, fais, fais. J'ai toujours été pressé et eu le feu au cul d'essayer les choses. Mais tu as eu raison parce que c'est sur le tas que tu apprends. C'est comme ça. C'est ça ? C'est comme ça. Déjà, sur le tas, formez-vous parce que c'est vraiment super important de se former. Tu vois, c'est d'apprendre des choses et de se dire, ok, mais ça, c'est des choses que je vais garder toute ma vie. Tu vois, il y a des formateurs capables de t'apprendre. Il y a des vidéos capables de t'apprendre. Après, il faut toujours essayer et ensuite se former en parallèle. Tu te formes, tu te formes et tu fais. Tu te formes et tu passes à l'action. Voilà, merci. C'est intéressant ce que tu dis parce que justement, le fait de chercher de l'information, c'est bien. Tu vas aller regarder sur YouTube, tu vas lire des livres, tu vas développer ton mindset, etc. Mais le problème de la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font ? J'appelle ça de la, je ne vais pas dire le mot entier, mais de la masse tu, tu as compris tout de suite, de la masse tu mentale. Pourquoi ? Parce que les gens, ils lisent. Ils sont motivés. Ouais, super, ouais, je vais faire, je vais réussir, ceci, l'action. Ils ne font pas les choses parce qu'ils ont peur. Mais une fois que tu te lances, c'est comme, moi je les vois comme un enfant qui est tout en haut d'un toboggan et qui a peur de te lancer. Mais une fois que tu te lances, ça va tout seul, ça glisse. Tout simplement. Et après, t'apprends sur le terrain, tout simplement. J'ai parlé de différents business à plein d'amis à moi, des connaissances, des cousins, qui m'ont demandé de les accompagner. Je les ai accompagnés un peu pour les aider et compagnie. J'ai pris un peu de temps sur mes business et tout. Mais sur les, allez, sur dix personnes que j'ai accompagnées là-dessus, il n'y en a pas un qui s'est lancé. Eh bien, j'ai une question. Est-ce que tu les as fait payer ? Pas du tout. Eh bien, non, parce que… Eh bien, merci, je vais te t'éropre là-dessus parce que justement, le truc c'est, il y en a qui me disent cette question, elle revient. Et franchement, c'est normal. Même moi, je me posais cette question-là. Si ton business, il fonctionne, pourquoi tu vendes des formations ? Je vais y répondre à cette question parce qu'elle revient tout le temps et c'est logique. Déjà, premièrement, parce que je suis dans le business et quand tu as des compétences à mettre à disposition des autres qui peuvent être bénéfiques pour toi parce qu'on va parler français, j'ai mon intérêt, ça s'appelle un échange de valeurs. Je suis d'accord. Si vraiment, tu gagnes de l'argent, aide les gens gratuitement. Mais comme tu viens de le dire, la plupart des personnes, s'ils veulent se former et qu'ils ne payent pas, ils ne vont pas être engagés. S'ils n'investissent pas leur argent, ils ne vont pas être investis personnellement. C'est comme l'exemple, par exemple, des applications. Tu as envie d'apprendre l'anglais, tu vas télécharger une application gratuite, tu vas le faire 3-4 fois et tu vas la laisser pourrir dans ton téléphone. Alors que si tu payes tous les mois, là, tu vas être investi. Et la plupart des gens, c'est ça qu'ils ne comprennent pas. Et c'est ce que je dis, si maintenant, je donne toutes les informations gratuites, je pourrais le faire. Mais il y a 99% des gens qui ne vont rien faire. Ils vont regarder ça en mode Netflix. C'est le passage à l'action. Et ils ne vont rien faire. Alors que s'ils savent qu'ils ont mis un billet, oh, cet argent, j'ai sué pour l'avoir. Maintenant que j'ai mis, il faut que ça marche. sérieusement. Et en mettant tes sous, comme tu as dit, je passe à l'action, j'y vais et j'y vais concrètement. C'est ça. Et les gens, ils disent, ouais, mais c'est que ton business, il ne marche pas. Mais réfléchissez un peu. Allez juste à la FNAC. Bien sûr. Va à la FNAC. Des milliardaires, ils mettent leur connaissance dans un livre. Le livre, il est gratuit ? Non. Il est payant. Pourquoi ? Parce que c'est du business. Et encore une fois, c'est un échange de valeur. Tu me payes pour me faire confiance. Moi, derrière, je te donne des compétences qui vont te faire gagner bien plus évidemment si tu es investi et que tu fais le taf. Après, tu as mis aussi beaucoup de temps dans de la création. On en avait discuté la dernière fois. Tu as mis énormément de temps dans de la création de contenu. Tu sais, tu avais fait pas mal de vidéos où tu as décrit étape par étape le différent business. Forcément, tout ce temps-là, ça se paye à un moment donné. Ça se paye. Le temps, c'est de l'argent. Tu te rends compte que, par exemple, là, j'ai déjà mis à jour, alors que c'est récent. Déjà, je vais un peu fermer la bouche à tous ceux qui parlent souvent pour rien sur les réseaux. à c'est grâce aux formations que tu vis, etc. Tu es à Dubaï pour ça. Déjà, moi, je le sais. Moi, je le sais. C'est pour trois ans que je suis à Dubaï et ce projet, il date de cette année. Donc, il suffit juste de réfléchir, d'accord ? Et tout ça, où je voulais en venir en disant ça, c'est que là, par exemple, rien que ça date de cette année, j'ai déjà mis à jour quatre fois. Je n'ai déjà mis à jour quatre fois. Donc, tout ça, c'est du temps que je ne vais pas passer à développer d'autres business. Bien sûr. Je continue à apporter de la valeur aux autres et tout simplement, il y a environ 60 heures de contenu. Oui, mais c'est énormément de temps. C'est énormément de travail. Je suis incapable de le faire pour te dire. Je te le dis très franchement. Tu vois, les gens, ils pensent que c'est facile. C'est facile, formation. Moi, j'ai quelque chose à dire à tous ceux qui disent c'est facile, ils vendent des formations. Si c'est facile, faites-le. Tout simplement. Prends ta caméra, fais une formation, apporte de la valeur aux gens. Si vraiment, tu as le cœur à apporter de la vraie valeur pour sortir une formation de merde pour dire que dans tous les cas, ça finit par savoir. Si tu sors une formation de basse qualité, tu vas être fini. Et moi, que ce soit pour mes boutiques en dropshipping ou que ce soit pour ma formation, j'ai une vision long terme. Et je sais que si je bâcle le travail et que j'envoie de la merde aux personnes qui me font confiance, je ne vais pas faire long feu. Et moi, si je commence quelque chose, c'est pour que je suis là dans les prochaines années, etc. Je n'ai pas une vision court terme. Non, mais moi, je respecte totalement ce que tu fais parce que comme je te l'ai dit, moi, je suis incapable de le faire. Pourtant, je fais de l'e-commerce, je gère le marketing, je n'ai pas de souci là-dessus. Mais de créer autant d'heures de contenu et avec un contenu bien précis, moi, je te le dis très franchement, je suis incapable de le faire et je respecte. Mais tu peux être capable de le faire. Avec beaucoup de temps, de volonté et ce n'est pas mes qualités. C'est ce qu'on disait juste avant. C'est important la chose. Je vais me traîner un boulet derrière le pied. Ce n'est pas mes qualités. Ce n'est pas quelque chose que je vais apprécier faire et compagnie. J'aide un peu, je donne des tips à des amis et compagnie, je n'ai pas de monnayer ça parce que je n'ai pas construit réellement une vraie formation ludique sur laquelle ils vont apprendre. Non, je leur donne des tips. J'essaie de leur décrire un peu le cheminement mais il n'y a rien de bien structuré et compagnie que je peux derrière monnayer. Ce qu'ils ne comprennent pas les gens aussi, c'est que oui, évidemment, comme je l'ai dit, c'est gagnant-gagnant. J'ai mon intérêt, on ne va pas se mentir. Moi, je n'ai pas de mal avec ça. Mais franchement, l'expérience humaine, elle est magnifique. Je suis de la vérité. Quand des gens te remercient de les avoir aidés, tu te dis, mais merde, mec, tu as grandi à Roubaix, tu t'appelles Bachir, tu as une tête d'arabe, tu as travaillé à l'usine, tu as un BEP cuisine, tu étais agent de sécurité avant de te lancer dans ce business. Aujourd'hui, tes paroles aident les autres à faire de l'argent. Je te jure, c'est magnifique. Cette gratitude que tu as, ce sentiment, il est indescriptible, la vérité. Bien sûr. Je n'ai même pas les mots. La vérité, c'est trop kiffant. Je suis d'accord, mais moi, j'ai vu tes précédents podcasts. C'est ce qui m'a poussé à t'envoyer un message et te dire, écoute, je suis sur Dubaï, je fais de l'e-commerce, viens, on se rencontre. Je te le dis très franchement parce que tes discours m'ont inspiré. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Je n'aurais pas perdu mon temps à aller voir une personne qui m'a... Mais à force de regarder ton podcast et différentes vidéos et compagnie, je disais, je suis totalement d'accord avec ce que tu racontes. En vrai, ce serait peut-être, pourquoi pas intéressant parce que je pense qu'on partage un peu le même quotidien dans des business différents, des marchés différents, mais on partage un peu le même quotidien. Et il y a un côté... Qu'est-ce que t'en penses de ce côté, entre guillemets, de fait d'entreprendre devant un ordinateur et si tu n'es pas entouré des bonnes personnes, tu es seul dans ta chambre devant un PC ? Ça, c'est un côté un peu négatif. Tu vois, parce qu'on parle des bons côtés de l'entrepreneuriat, tu es libre, tu fais ton argent, etc. Mais on va parler aussi des côtés négatifs. Selon les profils, être seul et déterminé chaque jour à passer à l'action pour ton propre business, des fois, ce n'est pas facile. On en a parlé il y a 2-3 jours ensemble. C'est pour ça que tu reviens dessus. On en a parlé il y a 2-3 jours parce que, comme je te disais, moi, j'étais ingénieur commercial, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup aller contacter les clients, voir un peu de monde, les partenaires et compagnie. Et d'un coup, ça fait 3 ans maintenant, je me retrouve à domicile. Très franchement, au tout début, les premiers mois, tu te dis, je bosse de chez moi, je me réveille, je prends mon café, je me mets devant l'ordinateur avec une grande rigueur parce que sans ça, tu ne réussis pas. Mais au bout d'un moment, tu sais, tu finis par te renfermer, tu vois, être toujours devant ton PC, devant tes écrans, en train de gérer ton business, tu passes 2, 3, 4 nuits, une semaine pour monter ton site, tu deviens limite, voilà, tu restes comme un rat de laboratoire chez toi. Moi, je trouve que c'est la limite un peu de l'e-commerce. C'est pour ça que je t'ai parlé de l'idée de travailler ensemble dans différents lieux, prendre des bureaux par la suite et compagnie. C'est pour, en fait, créer cette atmosphère où on va avoir une vraie synergie de travail. Tu sais, toi, aujourd'hui, tu peux m'apprendre des choses. D'ailleurs, tu m'en as déjà appris et moi, plus tard, je pourrais t'apprendre des choses, continuer sur certains secteurs, on va dire des expériences que j'ai passées et compagnie qui vont t'apporter toi ou t'éviter de perdre du temps tout simplement. Donc, cette synergie, pour moi, elle est importante et aujourd'hui, les e-commerceurs ont tendance à se cloîtrer chez eux et de travailler devant l'ordi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, des limites. Et honnêtement, même si vous n'avez pas la possibilité, par exemple, d'aller dans des co-working ou autre, parce qu'il y en a, ils n'ont peut-être pas les moyens ou ils n'ont pas de co-working, par exemple, dans leur ville. Bien sûr. Clairement, déjà, si vous avez des co-working, de temps en temps, sortez un peu de chez vous, de votre environnement pour voir des autres personnes qui travaillent. Franchement, ça vous motive, vous échangez, chacun, ils vont parler de son business. Donc, derrière, ça te pousse à continuer. Et même si tu n'as pas de co-working, franchement, des fois, prends ton PC, va dans un restaurant qui est assez classe. Même si tu n'as pas trop d'argent, tu prends un petit café, tu restes là. Le fait de changer d'environnement, franchement, ça joue psychologiquement et ça te pousse à continuer. Après, ça, c'est plus possible à Dubaï, ça. Tu sais, tu prends un petit café, tu restes 4 heures, tu as la connexion, tu as le beau temps, tu es là tes lunettes de soleil. En général, les co-working, même par exemple, tu sais ce que je faisais, moi, par exemple, avant, quand je me suis lancé, j'avais des co-working, mais des fois, il y avait des jours où ils étaient fermés. Qu'est-ce que je faisais ? La bibliothèque municipale. Oui, tout simple. Je me posais, le fait de ne pas être chez moi, ça me changeait mon ventement et ça me motivait. C'est ce que je te disais, on a besoin justement de connecter avec des gens et tu sais, depuis qu'on s'est rencontré un peu avec toi et les différents e-commerçants qu'on a autour de nous. Honnêtement, déjà, il y a une vraie synergie qui se crée et petit à petit, ça nous aide tous à avancer petit à petit. Tu vois, en gérant chacun de nos projets distincts, mais tu peux me donner le petit tip ce qui va me faire gagner du temps et vice-versa. Des fois, une information, elle peut tout changer. Voilà. Et même l'information, déjà, on parle du point de vue extérieur. Après, il y a le petit truc virtuel. Tu sais, de se mettre dans des groupes d'e-commerçants ou avoir un formateur, un mentor qui va t'aider à ne pas perdre de temps sur certaines étapes. Ça, c'est très important. Tu vois, éviter les erreurs que d'autres ont commis. Ça va te permettre de gagner peut-être une minute, une heure ou sinon d'éviter de perdre ton temps sur un business. Tu sais, avoir un mentor et de se dire écoute, ouais, j'ai envie de me lancer dans ça. Tu vois, ton mentor, il a un peu plus de bagages, il a un peu plus de nez que toi. Il va dire, moi, à ta place, j'éviterai. Pourquoi ? Est-ce que tu as regardé la concurrence ? Est-ce que tu as regardé le volume des mots-clés ? Là, il se lance sur des tendances ou sur le feeling. Ça, je le sens bien. Je vais lancer ça. Ça y est, ma vie, elle va changer. Mais c'est ce que je dis aux personnes. Il y en a, ils me disent, donne-moi un produit. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il y en a, ils se cassent la tête à chercher le produit gagnant, le produit gagnant, le produit gagnant. Je ne dis pas que ce n'est pas du tout important d'avoir un produit gagnant. Mais un produit gagnant peut ne pas l'être dans quelques semaines ou la chose aussi à savoir, c'est un ingrédient parmi la recette du succès. C'est ça qui ne comprenait pas les gens. Tu as le produit, c'est bien. Mais si tu as le produit et que ton site est dégueulasse, tu ne vas pas faire d'argent. Mais clairement. Si tu as le produit mais que ton site, ça va y est propre mais que derrière tes pubs, tu fais n'importe quoi, tu ne vas pas faire d'argent non plus. C'est toute une recette. Voilà, c'est une recette. Et ce qui ne comprenait pas les gens, c'est qu'en général, bien sûr, tu vas trouver, moi, personnellement, je ne vais pas te mentir, je n'investissais pas, par exemple, pour être accompagné, chercher des informations sur YouTube. Mais combien de temps tu as perdu ? Et de l'argent. Parce que c'est vrai qu'on parle de résultats mais clairement. D'ailleurs, je vais faire une vidéo là-dessus, je vais montrer mes pertes parce que c'est bien beau aussi de parler de j'ai gagné, j'ai fait de l'argent, etc. Mais je vous montrerai aussi des pertes que j'ai faites par exemple sur Google parce que comme je dis, Google, c'est magnifique, j'en parle souvent mais c'est une entreprise qui est là pour ton argent. Donc derrière, si tu ne sais pas gérer bien l'outil, ton argent, elle va partir en fumée. Et moi, j'ai déjà perdu des sommes même encore mois dernier, il y avait une campagne que j'avais oublié d'optimiser parce que ça, c'est une chose que je ne l'électe pas clairement parce que je gère bien et j'avais laissé trop tourner et je crois que j'ai dépensé 600 euros sur une campagne et j'avais fait je crois 7 ventes à perte totale mais ce n'est pas grave parce que justement, il y a une chose que les débutants ils oublient quand ils lancent des pubs, ils se lancent avec 20 euros, 30 euros, ils ont dépensé 30, 40 euros. Ah, je n'ai pas fait de vente, ça ne marche pas, je coupe. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que quand vous payez les régies publicitaires, il se passe quoi ? Tu es en train de payer l'algorithme de Google par exemple ou de Facebook, etc. pour qu'il va à la chasse, il va pêcher, il va aller voir où est le bon client et une fois que tu as payé, que tu commences à faire des ventes même si tu n'es pas encore rentable, derrière l'algorithme, il va savoir où il faut aller viser pour avoir les bons clients. Donc derrière, c'est à toi de regarder après tes datas pour voir quel type de client est très rentable et derrière, tu vas miser que ceux sur qui tu es très rentable et après de là, tu passes du négatif au positif. L'algorithme de Google, il est très très fort pour ça. Ce n'est pas le plus puissant comme le plus connu et compagnie mais même moi, personnellement, Google Ads, c'est Google Ads. Pour moi, il ne faut pas toucher à mon Google Ads. Même pour la rentabilité long terme, etc. Et pourquoi Google Ads aussi ? Pourquoi ? Parce que tout simplement, moi comme je dis aux gens, tu réponds aux besoins des clients. Bien sûr. Les gens quand tu cherchent quelque chose, ils vont où ? Ils vont sur Google. Tout simple. Facebook, TikTok, etc. Les gens sont là pour se divertir. C'est vrai. Il suffit de regarder. Mes lives, quand on parle business, si on est 200, 300 maximum, c'est bien. Alors que les lives où les gens sont en train de danser, il y a des milliers de personnes. Donc derrière, moi je vais où les gens recherchent le produit. Je ne dis pas que c'est impossible de vendre sur les plateformes comme TikTok, Facebook, etc. C'est possible. Sinon, plus personne ne ferait de la pub dessus. Mais clairement, le prospect, la personne, elle est bien plus apte et elle est déjà dans un optique d'achat. Bien sûr. Voilà pourquoi je me suis beaucoup intéressé à Google et aussi à ce côté confidentialité. Par exemple, les outils d'espionnage comme Mineo, PPI, Ads, Adspy, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est tout simplement des sites internet qui vont te dire quelle pub est en train de cartonner sur quelle régie publicitaire. Mais pour Google Ads, ils ne le disent pas. Ils ne savent pas. Mais oui. Qui a envie d'être exposé à ses concurrents directs ? Pas grand monde. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Voilà pourquoi je fais quand même un peu de pub sur les autres plateformes mais majoritairement, c'est Google Ads. Oui. Le client vient de chercher. De toute façon, c'est ça. Il vient chercher un produit dont il a besoin. Donc, oui, pour moi, Google Ads, c'est le top du top. Il faut travailler aussi un minimum sur le référencement naturel parce que sinon, si tu travailles mal, en fait, c'est ça aussi que des gens ont mal compris, c'est sur Google Ads, en fait, si tu ne travailles pas un minimum ton référencement, il y a la note de qualité qui est en t'en compte. C'est-à-dire que quelqu'un qui va venir, il va mettre 40 euros par jour de budget publicitaire, eh bien, toi, tu vas venir et tu vas mettre 20 euros. Donc, tu as mis beaucoup moins que lui. Mais si, en fait, la note de qualité, elle est supérieure à la personne qui a mis 40 euros, eh bien, tu vas être plus mis en avant que lui, malgré son budget. Je suis d'accord. Parce que, en fait, Google, il cherche la pertinence. Donc, si derrière, tu te positionnes, par exemple, sur un mot-clé, je dis au hasard, je ne sais pas, coq Samsung S23, eh bien, tu vas, et que dans ta fiche produit, par exemple, tu vas écrire coq pour smartphone et il est écrit nulle part Samsung S23, etc., bref, tu ne travailles pas ton champ sémantique. Eh bien, derrière, tu vas être moins mis en avant qu'une personne qui a mis moins de budget avec toi. Et ça, c'est à savoir. J'ai une question pour toi. Tu as combien de campagnes Google Ads à ton actif ? Franchement, la vérité, je ne vais pas dire un chiffre. Mais avant de devenir bon, tu en as fait quand même pas mal. Oui, j'en ai fait, franchement, j'en ai fait plein. Franchement, de dire, mais en fait, attention, justement, ça me pose la question aussi est-ce que tu fais une campagne par produit parce que tu parles de multi-produits ? Non, je ne fais pas une campagne par produit. Par exemple, si tu fais sur le réseau shopping, tu peux très bien, par exemple, mettre une catégorie de produits. C'est bien le mettre avec un ROI cible assez similaire. Et tu vas lancer, par exemple, 10 produits directement dans une campagne shopping ou tu vas lancer, par exemple, une dynamic search, c'est-à-dire sur le réseau de recherche, là où le texte est écrit. Eh bien, tu vas lancer pour que tout simplement quand quelqu'un tape un mot-clé en rapport avec ce que tu vends, eh bien, ça s'affiche. Donc, tu n'es pas obligé de faire une campagne par produit. Sinon, imagine-toi, si tu as 70 produits, tu vas lancer 70 campagnes, ce n'est pas la peine. Moi aussi, je conseille, excuse-moi, vas-y. Moi, je vais changer de sujet parce que là, j'ai un truc qui me vient en tête depuis quelques temps et j'aimerais que tu m'en parles un peu. Vas-y, dis-moi. TikTok Shop. Est-ce que tu penses que ça va tuer le dropshipping ou pas ? On me pose cette question à l'arrêt de pas de revenir, mais ça ne va rien tuer du tout. Parce que c'est simple, il suffit de regarder. Pour l'instant, il n'est pas encore en France, par exemple. Bon, on dit la France, mais n'oubliez pas que le e-commerce, déjà, en France. TikTok Shop n'est pas encore là, mais il est déjà présent en Amérique. Eh bien, c'est simple. TikTok Shop en Amérique, il y en a, ils font des milliers, des millions, etc. J'ai vu ça. Mais justement, va regarder les sites en dropshipping sur Shopify et ce qui ne continue pas à brasser. Ils continuent à faire leur argent. Bien sûr. Donc, ça ne va rien tuer du tout. Et aussi, une autre chose, TikTok dans le monde, c'est, il me semble, un milliard, je crois, d'utilisateurs. C'est énorme. C'est un truc de ouf. Mais il ne faut pas oublier qu'on est plus de 80 milliards sur cette planète. Oui, c'est... Donc, juste ça, ça ne va jamais tuer. En fait, à chaque fois, on parle de, est-ce que TikTok Shop, est-ce que t'es mu, est-ce que Wish, est-ce que ceci, à chaque fois. On est 6 milliards sur cette planète. 6 milliards ? 80 millions en France, 6 milliards sur cette planète. 80 millions, j'ai compris, 6 milliards, j'ai dit 80 millions. 80 millions en France. Donc, 6 milliards sur la planète. Ça fait un sixième quand même qui consomme du TikTok. C'est énorme. Et pareil, j'ai envie de te dire, tous les produits qui existent ne vont pas être forcément adaptés ou adaptables, par exemple, à TikTok. Clairement, bien sûr. Clairement, si tu fais du TikTok Shop, il va falloir faire quelque chose qui touche la masse ou si tu es super niché, aller taper dans... Ça, par contre, c'est pas mal. Ce qu'ils font, c'est que les créateurs de contenu, ils peuvent faire de l'affiliation, ils sont payés à la commission. Donc, ça, c'est top. Ça, c'est ouf. Ça, c'est vraiment un bonnet. Donc, moi, à la rigueur, je dirais, c'est pas mal de s'y intéresser. Mais clairement, déjà, il y a des conditions. Si vous voulez faire en mode de dropshipping, TikTok Shop, livraison en 10 jours ou 15 jours, tu ne vas pas pouvoir parce qu'ils ont des conditions. Ils vont te bloquer, je pense, à un moment donné. Donc, à un moment, il faut que la livraison est assez rapide. Donc, encore une fois, il y a ce côté investissement de stock où, encore une fois, il n'y a pas que la Chine pour le dropshipping. Tu peux très bien, par exemple, trouver un fournisseur dans ton secteur, dans ta ville, dans ta communauté et t'arranges avec lui faire un partenariat tout simplement pour vendre ses produits avec ta marge bénéficiaire. Et c'est gagnant-gagnant. Tu lui fais des ventes et derrière, toi, t'encaisses. OK. Et tu penses que le dropshipping, c'est meilleur qu'Amazon FBA ? J'ai envie de te dire, c'est toi qui es mieux placé pour y répondre. Moi, je connais un peu. Moi, personnellement, en fait, on me pose souvent cette question. Est-ce que Amazon FBA, c'est mieux que… Moi, personnellement, je dis oui. Pour moi, le drop, c'est mieux. Ce n'est pas parce que je forme sur le sujet, pas du tout. C'est tout simplement déjà parce que je fais ça. Et deuxièmement, quand tu cherches un produit sur Amazon, qu'est-ce qui se passe ? Il y a tous les concurrents. Donc, tout le monde peut comparer le prix, etc. En direct. Ça veut dire, tu as une ligne, tu as cinq fois le même produit, cinq personnes qui vendent la même chose, alors que sur ta boutique, non, déjà. Deuxièmement, comme je l'ai déjà dit, la base client, c'est de l'or. Tu peux recibler. Imagine-toi, tu vends des articles pour les chiens, les chats. Derrière, tu sais que la liste d'email, c'est de l'or. C'est super qualifié. Quand il y aura une nouveauté pour les chiens ou les chats, tu vas renvoyer un email, tu vas gagner ton argent tout de suite. Alors qu'avec Amazon, tu ne peux pas. Autre chose, le stock. Si tu n'as pas les moyens d'investir dans du stock, d'attendre que ça arrive de Chine, en général, c'est la Chine parce que c'est les meilleurs prix, d'attendre que ça arrive de Chine, etc. J'ai envie de te dire, le temps que tu reçois ton stock de Chine, moi, j'ai déjà testé. La tendance, elle a la limite passée. Déjà, elle est passée ou même si on ne surfe pas sur une tendance, le temps que tu vas essayer ton produit, tu vas mettre un mois, un mois et demi, je ne sais pas, commencer à lancer des tests, un mois et demi, ma boutique, elle est déjà en place, j'aurais déjà testé 30 produits. Je suis d'accord. C'est pour ça que pour moi, c'est mieux, mais je ne suis pas en train de dire qu'Amazon, c'est de la merde, jamais. Il y en a qui gagne énormément d'argent sur Amazon, c'est bien, mais il faut avoir plus entre guillemets le goût du risque et avoir clairement un capital plus conséquent que la plupart des personnes qui sont dans le dropshipping. Oui, je suis d'accord. Après Amazon, la force principale d'Amazon, c'est la livraison en 24 heures. La livraison et aussi le trafic. Oui, le trafic. Ils font passer, il y a du fort taux de passage. Après, tu n'as la main sur rien avec Amazon, c'est ça le problème. C'est vraiment ça l'unique problème que moi je constate et qui me fait dire que quand un produit marche bien, allez, passe sur ton Shopify derrière. J'ai aussi entendu que sur Amazon, des fois, il y en a, ils vont envoyer le produit alors qu'ils l'ont utilisé, ils l'ont cassé ou autre et derrière, c'est un peu le client qui est roi. Tu confirmes ça ou pas ? Je suis d'accord. Je suis d'accord. Des fois, je reçois des retours d'Amazon, tu sais, des retours de clients chez Amazon et compagnie qui ensuite me sont renvoyés directement dans mon local. Mais il est utilisé, le produit, je ne peux plus rien en faire et compagnie. Et le client, il l'a utilisé, il l'a utilisé, je ne peux plus rien. Je n'ai plus la main et lui, il est remboursé. Tout simplement. Mais pourquoi dans ton local ? Parce que c'est Amazon qui envoie ou c'est toi qui gère l'envoie ? Non, moi, j'ai quand même un local parce que je fais du physique aussi. J'ai plein de business, je te l'ai dit. J'ai plusieurs business. Mais le truc, c'est quand il y a un retour sur Amazon, ça retourne dans leur dépôt logiquement ? Ça retourne d'abord dans leur dépôt. Ils regardent si le produit est revendable ou non et ensuite, s'il n'est pas revendable parce qu'il a été utilisé, s'il n'est pas revendable même en seconde main parce qu'Amazon maintenant fait du seconde main aussi. Ils proposent des prix plus accessibles et compagnie en prenant, on va dire, un produit déjà utilisé. Donc, voilà. S'il n'est pas, on va dire, en condition d'être revendu, à partir de là, il te le renvoie directement chez toi. Et je te le dis, pas plus tard que ce matin, j'ai reçu quatre de mes produits. Et là, tu es un peu dégoûté, je te le dis très franchement. Mais aussi, moi, je trouve qu'il y a un truc qu'il faut se mettre dans la tête, quel que soit le business. Dans ta tête, il faut toujours avoir une marge de perte. C'est logique. Il ne faut pas penser que tu vas te lancer dans le commerce et que tu auras zéro perte. C'est comme dans un magasin physique. Il y en a, ils vont rentrer dans le magasin et ils vont aller dans les rayons, ils vont voler un article. Et derrière, ça fait partie de la perte. Donc derrière, si tu es prêt à gagner, tu es prêt à perdre. Exactement. Si tu te dis, il ne faut pas que je perde un centime, si tu es trop attaché à ton argent, ce n'est pas bon. Ça reste intéressant. Sinon, je ne ferai pas Amazon non plus. Qu'on soit bien d'accord. Ça reste intéressant. Il y a quand même, on va dire, des bonnes qualités. Le fait de gérer un peu la logistique. Ok, j'ai investi dans des stocks. La mise en place pour leur envoyer, des fois, ils mettent parfois deux à trois semaines à les rendre actifs. Voilà. Mais ça, quand même, ça génère un volume de vente. Ça génère quand même certains revenus. Et des fois, je vais être transparent aussi. Des clients, des produits qui n'ont pas marché sur Shopify, ont marché sur Amazon parce qu'ils ont rencontré leur clientèle sur Amazon. Après, moi, je dirais toujours quand un produit marche sur Amazon, va sur Shopify et fonce. Sinon, j'ai entendu qu'Amazon, ils peuvent s'amuser à te piquer en fait ton idée du produit quand tu vois qu'il cartonne. C'est une folie. Mais ça, ce n'est même pas que Amazon parce que je vais te dire aujourd'hui, il y a des logiciels comme Jungle Scout et Lyom10 qui traquent tes produits. Alors oui, tu peux via certaines combines les masquer et compagnie, mais ils traquent tes produits. Ils déclarent le nombre de ventes, ton chiffre d'affaires, ton limite, ton bénéfice. Mais c'est une folie. C'est intéressant ce que tu dis là. Si justement, quelqu'un a envie de se lancer sur Amazon, quel outil tu trouves indispensable à utiliser justement pour commencer à faire sa recherche, essayer d'analyser quel potentiel pour quel produit pour avoir une idée tout simplement. Quelqu'un qui a envie de se lancer maintenant sur Amazon et qui n'a aucune idée. Quel outil tu lui conseilles ? Jungle Scout directement. Jungle Scout pourquoi ? Parce que c'est toute la data d'Amazon. Ça va t'aider entre guillemets à sourcer tes produits. Moi, je ne source pas mes produits via ça parce qu'on va dire que j'utilise très très mal la data qu'ils vont me donner. Par contre, lorsque j'ai une idée, lorsque j'ai un peu mon flair d'entrepreneur, je vais le valider par de la data. Je vais taper les mots-clés, je vais voir le volume des mots-clés, ensuite je vais voir les annonces des concurrents, s'il y en a, s'il y en a, combien ils font, combien sont-ils, qu'est-ce qu'ils ont fait comme annonce, qu'est-ce qui a amélioré dans leur annonce. Il y a plein de choses à voir mais forcément, il faut que tes idées, ton flair soit validé par de la data. C'est comme un peu pour Shopify et Google. Forcément, tu ne vas pas te lancer à l'improviste, tu vas regarder un peu les volumes des mots-clés, tu vas regarder un peu sur SEMrush qui est un outil aussi que j'utilise, je pense que toi aussi. Je n'utilise pas beaucoup. SEMrush, non ? Pas du tout ? J'utilise de temps en temps mais moi la vérité, je me pose, je regarde sur Google Ads la recherche de mots-clés et aussi sur Google Trends. SEMrush, je l'ai redécouvert il y a trois mois. Honnêtement, c'est top, c'est pas mal. SEMrush, c'est du lourd. Il y a un peu cher mais bon, il y a toujours moyen de trouver un peu moins cher. On sait très bien. On a des combines. Il y a des combines mais je sais que c'est un défaut. Moi, je reconnais mes défauts et je sais que je ne l'utilise pas assez clairement alors que je sais que cet outil, c'est un très bon outil. Mais après, j'ai envie de te dire, le but de la vie, c'est d'évoluer. Donc, je sais que moi, je reconnais des fois mes erreurs, des choses que je ne fais pas assez et tout simplement, il suffit de rectifier et de s'améliorer. On va parler un peu des erreurs justement pour toi. Quel est ton plus gros flop dans l'e-commerce ? Et comment tu as pris le temps de t'en remettre ? Comment tu as réussi à rebondir après ça ? Mon plus gros flop dans l'e-commerce, c'est les influenceurs. Ah ouais. Voilà, clairement. Les influenceurs. Les influenceurs. Les influenceurs. Les influenceurs. Entre guillemets. Non, ce n'est pas des voleurs. En fait, je pense que les influenceurs, ils ont été salis. Ils sont un peu, c'est un peu des victimes. Bon, il y en a, ce n'est pas des victimes. Il y en a clairement, ils savent ce qu'ils font mais il y en a beaucoup qui se sont fait avoir. Par exemple, quel que soit le business, il y en a, ils disent le dropshipping, c'est une arnaque. Mais non, quel que soit le business, il y a toujours des personnes mal intentionnées. Donc, il y a des influenceurs que tout simplement, ils ont fait affaire avec des commerçants qui n'étaient pas honnêtes, qui ont fait des fausses sociétés, qui n'envoyaient jamais des produits, etc. Mais moi, ce n'était pas mon cas. Tout le monde était livré, etc. Mais le problème, c'est que j'ai fait des partenaires. J'étais passé par Shona Event. Et tout simplement, j'avais payé des influenceurs des fois 4 000 euros le placement de produit. Et en fait, le placement était mal fait. et malgré que je réclamais, etc., ils jugeaient. S'ils jugeaient que le travail a été bien fait, c'était bon, il n'y avait plus à refaire. Mais quand tu réfléchis, 4 000 euros pour l'équivalent de 2-3 minutes, même pas, 2 minutes de vidéo avec ton smartphone comme ça. Tu es payé 4 000 euros. Même si tu prends la moitié, 2 000 euros, c'est énorme. Donc, ça veut dire, si maintenant, le but, c'est d'être gagnant-gagnant, le commerçant, il t'a donné 4 000 euros. Il n'est pas satisfait, il n'a pas fait assez de vente. J'avais fait, je crois, 6 ventes, le truc. Et je dis, regarde, les codes promos utilisés, il y a moyen de peut-être faire une relance, peut-être que l'heure, ce n'était pas assez, etc. Non. Mais qu'est-ce que ça te fait, de prendre ton téléphone, de refaire 2 minutes pour que le commerçant essaye d'être un minimum, au moins, récupérer son argent, même si je ne suis pas rentable, au moins que je suis break-even, c'est-à-dire récupérer mon argent. Eh bien, non. Et ça, j'ai répété l'erreur plusieurs fois. Après, je me suis dit, bon, c'était peut-être un peu trop cher, etc. Et en fait, des fois, les 1 500 euros par-ci, 2 000 euros par-là, j'ai perdu énormément d'argent avec les influenceurs. Tu parles à un mec qui a une très grande histoire avec les influenceurs. Ah ouais ? Ah ouais. Autant certains, ça s'est super bien passé, tu sais, ils comprenaient un peu le business. Donc, quand je leur parlais rentabilité, je leur exposais mes taux de marge, je leur exposais exactement combien ils me rapportaient. On a réussi à négocier des belles choses avec des partenariats sur le long terme et compagnie. Autant ça s'est très bien passé, autant certains, pour la première pub, ils me demandaient des sommes astronomiques. Il y en a, bon, qui étaient un peu moins connus. Je vais te raconter l'histoire d'une personne. Donc, je tairai le nom, bien évidemment, que ce soit le positif ou le négatif, je ne vais pas trop en parler au niveau des noms. Ils me demandaient 500 euros pour la pub, Snapchat. Donc, jusque-là, je lui ai dit, écoute, pour la première pub, j'aimerais bien tester un petit truc avec toi, ne serait-ce que faire un petit geste à 300 euros, tu vois. Juste pour la première pub. Je ne te paierai plus. Je te montrerai avec le système de code promo combien tu m'as rapporté. S'il faut revoir à la hausse, on revoit à la hausse. Il m'a dit, non, ce n'est pas assez. À partir de là, je lui ai pris le salaire d'Angolo Kante et je lui ai réduit à une minute parce que ça va être réellement ce qu'il va me donner. C'est une minute d'une vidéo avec un script que je lui aurais donné mais qu'il n'aurait absolument pas respecté parce que maintenant, j'avais pris l'habitude avec eux, je leur envoyais un script avec des petites choses à dire, rien d'inimaginable que de la vérité. Je ne leur demandais pas de mentir. Je leur demandais simplement de mettre des avantages. La livraison en 48 heures, des choses comme ça et compagnie. Mais déjà, le script, il n'était pas respecté. Ensuite, par rapport à cette histoire-là, il me demandait 500 euros et il ne voulait pas baisser pour la première pub. Et derrière, je lui ai réduit le salaire d'Angolo Kante. Je lui ai dit, à la minute, Angolo Kante touche 275 euros. J'ai réduit 11 millions. C'était 11 ou 10 millions à l'époque. Bref, je l'ai réduit à la minute, ça faisait 275 euros. Je lui ai dit, mais tu es qui toi ? Qu'est-ce que tu as fait dans la vie à part participer à une ou deux télés et en montrer plus que les autres ? Donc, Angolo Kante, la minute, elle est payée à 275 euros. Oui, c'était quelque chose comme ça avec les contrats pubs ou un truc comme ça. Mais j'avais regardé son truc sur Internet et compagnie. Toi, tu lui as fait la comparaison. Toi, tu me demandes 500 euros pour une minute. Mais tu es qui ? Je lui ai dit, mais Angolo Kante, coupe du monde, tout ça, ok, à la rigueur. Mais toi, tu es qui ? Je lui ai dit, tu es qui ? Je lui ai dit, mais ce n'est pas entendable ce que tu me demandes. Je lui ai dit, c'est un test en plus que je te demande. Je ne te demande pas parce que moi, je suis toujours la personne qui dit, bon, tout travail mérite salaire. Si tu me rapportes, il n'y a pas de souci. Ça me fait plaisir de te payer plus. On est dans une relation gagnant-gagnant. Il y a forcément un équilibre qui se trouve. Mais là, les mecs ne voulaient rien entendre parler pour 200 euros de remise ou même une petite négo. Salut. Ça m'aurait évité tous les problèmes et j'avais des associés. Tu l'as piqué dans son égo quand tu lui as dit t'es qui, toi. Mais en fait, c'est ça le problème, c'est que toi, et en général, la plupart des gens normaux, on a cette vision gagnant-gagnant. Moi, je te donne de l'argent. Le but, c'est que moi aussi, j'en gagnais rien. Logique, tu vois. Le business. Mais il y a trop d'influenceurs. Je pense que ce qui leur arrive aujourd'hui par rapport à la France, etc., c'est mérité. Il y en a plein, c'est mérité. C'est mérité. Parce qu'à la fin, le commerçant, il vient, c'est le but de s'en sortir, etc., de nourrir sa famille. Mais toi, il n'y a pas gagnant-gagnant. Toi, c'est gagnant pour moi. Il n'y a que moi qui gagne. Moi, je veux gagner. Toi, tu es sûr de gagner. Mais derrière, il y en a trop qui n'ont rien à foutre. Que tu viennes le payer 1000 balles. En fait, quand tu réfléchis, c'est vrai que les sommes, elles sont énormes. 1000 balles pour prendre ton smartphone et faire 2 minutes maximum de vidéos. Mais pour la plupart, ils n'ont pas de talent. Ils en montrent plus que les autres. Ils montrent des parties de chez eux, des parties de leur corps, des parties de... Bref, ils en montrent plus que les autres. C'est à la rigueur. Il y en a un, c'est un humoriste. Il y en a un, c'est... Voilà. À côté de ça, par contre, il y a des influenceurs avec qui j'ai travaillé et je ne veux pas cracher sur tout le monde. Parce qu'il y a des influenceurs qui ont été très carrés, qui comprenaient le business, avec qui je leur ai exposé une vraie stratégie sur laquelle on a travaillé pendant très longtemps et que je les recommande. Ça veut dire que si par la suite, moi, il y a eu des personnes qui m'ont dit « Ouais, j'aimerais bien faire une stratégie d'influence et compagnie. » Voilà, si ton produit allait en corrélation, je te dis « Vas-y, va avec lui. » Lui, déjà, il te rapporte beaucoup de vues. En plus de ça, il te rapporte des ventes. En plus de ça, c'est quelqu'un qui comprend. Si tu lui exposes une bonne stratégie avec un plan sur le long terme, il va t'accompagner pour faire gonfler ta marque. Tu vois ? À côté de ça, voilà, il y a des bons influenceurs que très, très peu. Oui, bien sûr. Je ne dis pas que tous les influenceurs, c'est des coquilles vides, ils ne servent à rien, ils ne connaissent pas un business. Il y en a qui sont intelligents et ils sont professionnels. Mais la plupart, j'ai envie de te dire, ça fait trois ans que je suis ici, tu en as vu pas mal qui se sont barrés d'ici. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ils se sont profité de l'âge d'or, de l'influence, 2018, il se faisait des 100 000 euros par mois, etc. Mais pour le paraître, ça allait chez Gucci, chez Louis. Ils se sont brûlés. Aucune gestion financière et à la fin, quand la réalité les a rattrapés, ils n'ont pas eu le choix que de se barrer tout simplement. Et quand tu n'as pas de talent, un jour, ça se sert. Mais bien sûr. Tout simplement. Comme il y en a beaucoup, ils rêvent d'être influenceurs, mais pareil, ça pour moi, ce n'est pas un business stable sur le long terme parce que tu dépends des marques qui vont donner de la pub, etc. Donc, bon, oui, il y a la monétisation, TikTok, etc. Mais en général, ce n'est pas super stable. Bien sûr. dépendre de placement de produit, tu tiens sur la file. Bien sûr. À part si tu as un talent. Si tu as un talent que tu mets en avant, tu fais rire les gens, tu conseilles les gens. Il faut avoir une ligne de conduite, tu sais, avoir une communauté que tu vas développer, que tu vas orienter, qui va te suivre et ça va être un vrai noyau dur et qui va durer sur le temps. Mais si tu n'as pas de talent et que tu veux te lancer dans de l'influence, laisse tomber. Moi, clairement, si je serais influenceur, je prendrais l'adresse email de mes followers. Comme ça, je sais que si demain, ton compte saute, il est piraté ou autre. Un email, tu récupères tout le monde. Inscrivez-vous, tac, tac, et puis hop là, ma base de données, elle est là. C'est très important. La plupart, ils ne le font même pas. Dès qu'ils perdent leur compte, c'est fini. Dès qu'ils perdent leur compte, ils sont en train de pleurer. Ils demandent la force à l'un, à l'autre qu'après, ils ne les calculent plus parce qu'ils se disent je vais te donner la force mais tu vas me rapporter quoi ? La plupart des gens, c'est ça. C'est par intérêt. Et les influenceurs, généralement aussi, ils pensent que ce sont des très bons businessmen parce qu'ils font de l'oseille. C'est ça. Tu vois ? L'argent, il leur faut gonfler la tête. Oui, parce qu'ils ont la communauté. Donc eux, ils lancent un produit avec un site tout merdique, un produit tout merdique et ils n'ont même pas fait de l'effort de la mise en page, même pas fait d'effort de commander une fois le produit, de voir, de le tester et compagnie. Vraiment, tu vois, quelque chose de poussé et derrière, ils vont vendre. Donc forcément, ils pensent que c'est des businessmen. Mais derrière, il y a plein, plein de leurs projets qui lancent et qui s'effondrent. Tu vois ? Les réseaux sociaux, de toute façon, ça a monté la tête à trop de personnes. Il y en a, ils disent, tu me dis souvent, qu'est-ce que tu penses des réseaux sociaux, etc. depuis que tu t'es lancé ? Franchement, moi je dis, les réseaux sociaux, ce n'est pas fait pour tout le monde parce que si mentalement, tu n'es pas prêt à recevoir une vague de haine, ne te mets pas sur les réseaux. Si tu es fragile, ne va pas sur les réseaux sociaux. Moi, par exemple, je reçois des fois, on m'invente une vie dans les commentaires, dans mes lives, etc. Mais comment j'en ai rien à foutre ? Franchement, à partir du moment où j'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent de moi, mais putain, comment je suis beaucoup mieux dans ma vie. Parce qu'avant, j'avais quand même ce petit côté de ce que les gens y pensent, etc. Mais aujourd'hui, j'en ai rien à foutre. Ce n'est pas les gens qui vont remplir ton frigo quand tu es dans la merde. Il n'y a personne à part tes parents qui vont tendre la main ou de la famille. Et encore, la famille, ça dépend quelle famille. Mais en général, les gens, c'est qui en fait ? Ta vie, elle est courte. Il n'y a que la famille proche qui va t'aider, mais très très proche. Mais qu'est-ce que tu en as à foutre de ce que les autres vont penser ? Moi, il y en a, ils pensent qu'avec leurs commentaires haineux, ils vont m'éteindre. Mais tu ne vas rien éteindre du tout. Moi, je sais d'où je viens. Je sais d'où je viens. Je sais où je suis. Je sais où je vais aller. Donc derrière, tu peux dire ce que tu veux sur moi. Insulte-moi. Mais ma famille, ce que tu veux, ça ne m'atteint pas. Et justement, ce que je dis, c'est la plupart des haters sur les réseaux, c'est quoi en fait ? C'est des personnes, en fait, leur vie, elle doit puer. À quel moment tu vas dire je vais prendre mon téléphone et je vais aller insulter quelqu'un qui est dans un live ? C'est de la frustration. Ta vie, elle doit être dégueulasse. Donc derrière, ils se sentent seuls et ils ont besoin d'attention. Donc leur seule façon d'avoir de l'attention, c'est d'aller tout simplement provoquer des gens. Comme ça, tu vas lire leur pseudo, tu vas leur répondre, ils vont se sentir vivre. Mais moi, des fois, on me dit, bloque les haters. Mais non, vous n'avez pas compris. Merci les haters. Vous me donnez de la force parce que vous commentez. Et si vous commentez, vous faites de l'interaction dans mes réseaux, donc derrière, c'est un bon point pour l'algorithme. Et ils ne savent pas par quel sacrifice tu as dû passer pour en arriver là. Mais oui, mais c'est pour ça que moi, derrière, continue à parler. Merci. Donnez-moi les hasanettes aussi pour ceux qui comprennent, comprendre à qui pourra. Ceux qui parlent mal sur moi, mais c'est tout bénéfique pour moi. C'est grave, allez-y, continuez. Et toi, une dernière question parce qu'on va bientôt se laisser. Si tu devrais donner un conseil pour une personne qui voudrait se lancer, vu que c'est ton activité, qui voudrait se lancer sur Amazon, un seul conseil. Un seul conseil, déjà, c'est passe à l'action. Déjà, premièrement, passe à l'action. Achète des stocks, fais du vrai sourcing produit, prends le logiciel, que ce soit Helium 10 ou Jungle Scoot. Moi, je ne connais pas trop Helium 10, mais Jungle Scoot, ce n'est pas mal. Donc, voilà, passe à l'action, prends les logiciels qu'il faut, achète, tente. Par contre, vas-y, petit, petit, tu vois, tu commences avec 10, 20 quantités, tu testes et ensuite, tu commences. Déjà, juste passe à l'action. Crée une annonce, une belle annonce avec des belles photos et compagnie. Fais les mots-clés, la bonne recherche des mots-clés avec un beau texte pour décrire ton annonce et compagnie. Il répond à toutes les questions probables de tes clients et surtout, quand ça marche, mais quitte Amazon, va sur Shopify. Aussi simple que ça. Tu le laisses sur Amazon, c'est très bien, mais derrière, va sur Shopify. Va choper ta clientèle sur Shopify ensuite. Et se former pour toi, c'est indispensable ? Mais bien sûr. Ah, mais tu es obligé. Tu es obligé. Formez et je continue et je continuerai à me former. D'où l'optique de rencontrer d'autres e-commerçants et compagnie parce que j'ai besoin de me former au quotidien. Tu sais, il y a des choses auxquelles j'ai peur, tu vois, de rentrer dans des domaines. J'ai peur de me lancer dans un truc et je dis, il faut que j'y aille. Mais ça, certaines personnes vont me dire, par exemple, pour me lancer sur TikTok Ads. Moi, j'ai eu beaucoup de freins. Tu vois, parce que j'ai rencontré un e-commerçant qui s'est lancé sur TikTok Ads et pour lui, ça marchait un peu et compagnie. Il m'a montré un peu, trois combines. Je me suis lancé. C'est l'importance aussi d'avoir un réseau autour de soi. En fait, il faut être un éternel élève. En fait, comme je dis, des fois, on me critique quand je parle de l'école mais je n'ai pas dit que l'école, ça ne sert à rien mais l'école, elle nous apprend une chose essentielle. Elle nous apprend à apprendre. Et la plupart des gens, tu leur poses la question, ça fait dix ans que tu as quitté l'école. Qu'est-ce que tu as appris depuis que tu as quitté l'école ? 95% des gens ne vont dire rien. Même pas une langue, même pas un truc pour évoluer personnellement dans ta vie de couple, dans l'éducation, ce que tu veux. Ils n'apprennent rien, les gens. Donc derrière, ton cerveau, ça devient chewing-gum et tu t'étonnes que derrière, tu n'évolues pas. Donc il faut toujours apprendre et aussi, il y a une différence par contre entre l'école et la vie active, c'est qu'à l'école, tout simplement, on te donne une leçon et après, on te teste sur cette leçon. La vie, c'est l'inverse. C'est on te teste et après, tu apprends la leçon de sorte et après, toi, directif et le tir, tout simplement évoluer et toujours... Mais il faut continuer. Il faut continuer à apprendre en continu. N'hésitez pas à vous former. Comme je l'ai dit, il y a des personnes qui vous accompagnent, il y a des vidéos, il y a... Passez à l'action mais en même temps, formez-vous, formez-vous. Il n'y a rien que ça de vrai. Et lisez des choses et surtout, la lecture. J'ai envie de dire, il ne faut pas attendre le 1er janvier parce que justement, on est bientôt le janvier là. Les personnes, le 1er janvier, vous êtes chauds et le 15 janvier, il n'y a plus personne. On vous connaît. Bref, en attendant, ce n'est pas assez vite mais on va déjà se quitter. Donc, merci à tous pour votre présence de nous avoir écoutés. Toi, tu as des réseaux ou tu n'as pas de réseaux encore ? Oui, tu vas me voir, ne t'inquiète pas, je donnerai mes réseaux et compagnie. Dans tous les cas, quand il sera sur les réseaux, ce sera dans ma description. Tous ceux qui sont intéressés par le business en ligne du e-commerce, etc. et qui veulent aller plus loin avec moi, regardez un peu dans ma description. N'hésitez pas, vous connaissez, à vous abonner, liker, laisser un petit commentaire, ça aide toujours pour l'algorithme. Ilias, je te remercie d'avoir accepté l'invitation tout simplement et je te dis peut-être à bientôt dans un prochain podcast. On en fera d'autres, mais merci pour toi en tout cas pour l'invitation. Allez, salut à tous, à la prochaine. Salut, salut.